Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à cette session d'information sur la radio-télévision nationale congolaise. Arrivé à Nitori d'un deuxième contingent du commando RD congolais, cette présence traduit la volonté du président de la République, Félix Antoine Tshiseke Di Chilombo, des pacifiés tout l'est de l'RDC. Une parade mixte Fardessé-Pensé a été organisée à Bounia, à Nitori. Notre envoyé spécial Oscar Mbalcaïch. Le commando, la traité, nous ne pouvons jamais les croire. C'est des colonnes de véhicules kamazes tout terrain, bourrés de commandos, qui sont entrés à Bounia, chef-lieu de la province de Litori, sous les regards du vice-gouverneur, le commissaire divisionnaire, à Longa Bonny Benjamin et les ovations de la population. Nous sommes vraiment tellement contents et nous sommes vraiment contents de ce qu'on a mis en tête à Bafololo. Nous avons mis en tête à Bafololo, nous avons mis en tête à Bafololo, nous avons mis en tête à Bafololo. En tout cas, merci beaucoup, félicitations au chef de l'État, ma idée où est à lui. Le chef de l'État et commandant suprême des forces armées de la République est déterminé à en finir avec cette insécurité entretenue par les groupes armés. J'ai décidé d'ordonner l'État de siège dans la province d'Utouri et dans celle du Nord Kivu. Tout simplement pour montrer à ceux-là qui pensent qu'ils ont le monopole de la violence, du désordre et du chaos, qu'il y a un État, et un État qui est beaucoup plus puissant qu'eux, et qui à la longue aura raison de dire. Aussitôt arrivé, une parade mixte a été organisée sous la conduite du commandant en deuxième région militaire, le général de brigade Bitangalo Clément, au nom du gouverneur de l'Itouri, le lieutenant général Johnny Luboyankachama, afin de moraliser les hommes d'État. Les messieurs, on vous disait que nous sommes plus forts qu'eux, nous sommes plus nombreux qu'eux. Le chef de l'État, le garant de la nation, les défenseurs des intérêts vitaux de sa population, a dit que nos nouvelles unités de forces armées seront déployées en Itouri pour mettre fin à toute forme d'insécurité et neutraliser tous les groupes armés. Le signal est donc lancé, les plus sages n'ont qu'à se rendre aux forces loyalistes et déposer les armes, au risque de subir la puissance des feux des phares d'essai. Bonne nouvelle pour les sinistrés de Gouma, plus de 1500 maisons ont été construites en faveur des sinistrés. Le chef de l'État a ainsi honoré sa promesse. Félix-Antoine Tshisekedi Tchilombo a utilisé les génies militaires pour exécuter les travaux de construction, une fois de plus, Oskar Mbalcaï. Le village Kibouri, chefferie de Bukumu, à une dizaine de kilomètres au nord de la ville de Gouma, où les sites de 8 hectares sont réaménagés. Les travaux de construction des abris provisoires pouvant abruter les sinistrés du volcan Niragongo évoluent en vitesse des croisières. Ce premier site qui recevra plus de 1500 ménages est érigé sur le financement propre du gouvernement congolais, tel que voulu par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi. C'est le conseiller spécial du président de la République, en charge de la couverture de maladies universelles et coordonnateur de la tasse de forces présidentielles qui est à la tête d'une délégation mixte et technique. Il ne ferme pas l'œil pour faire le suivi de la mise en application des mesures du chef de l'État, mesures relatives à la prise en charge de sinistrés de l'éruption volcanique. Le docteur Kamba a reçu les explications claires de la génie militaire, des policiers et militaires en chantier. C'est un sommet en minuisiers et charpentiers. Une première à l'est du pays dans les interventions lors de guerres et catastrophes, comme l'a confirmé ici. Bienvenue Touichi, qui est le chef intérimaire de la chefferie de Bokoumou. Pour nous, c'est un sentiment de satisfaction parce que c'est la première fois de voir un cadre de sinistrés être construit par des torts, parce que ça n'est jamais fait. Parce que pour nous, dans le territoire de Nyang, et dans le pays, ça c'est là le premier modèle, nous disons grand merci au chef de l'État parce qu'il s'est donné le courage pour construire le sinistré, et n'a pas été donné aux humanitaires. Mungoïko est sinistré de son État. Nous l'avons retrouvé sur le site, en train d'observer l'évolution des travaux. Vraiment c'est beau, parce que c'est la première fois qu'on le voit. Et puis, vraiment, ce qui est là, c'est seulement demander l'aide au gouvernement de nous aider, puisque nos chats, nos maisons ont été carcinés par les volcans. Je remercie et le chef de l'État doit continuer à nous aider pour avoir commencé à procurer de vivre. A ses côtés, le général-major Kangou Diambaya, directeur de la clinique présidentielle, monsieur Tchelo, secrétaire général au ministère des Affaires Sociales et Humanitaires, sont aussi présents. Ces résultats, ce n'est pas pour passer par les ONG. Les ONG nous aident, mais pour l'instant, sur ce site, ce ne sont pas les ONG. Les premiers 1 000 seront déjà apprêtés, et puis il y aura jusqu'au 20 juillet un total de 2 000 ménages. Alors il faut multiplier ça par 5 ou 6, pour savoir le nombre de personnes qu'on peut déjà alloger, grâce au génie militaire, grâce à l'aide internationale, et surtout grâce à l'implication du chef de l'État lui-même. Les deux cités prévus vont répondre aux usances humanitaires, citons les logements. Les sinistrés passent la nuit dans les salles de classe, d'autres encore en famille d'accueil. Jusqu'au 20 juillet, ces logements seront disponibles, comme l'a rassuré le conseil spécial du chef de l'État, Dr Roger Kamba. On reste à Goma où Françoise Bouillabouaki nous parle de conséquences de l'éruption volcanique à Massissi, et aussi de la satisfaction de la population qui retrouve peu à peu leur terre. C'est grâce au rétablissement de la peau, œuvre du Goran de la Nation. Félix Antoine Tisséke de Tchilombo suivez ces reportages. Les conséquences de l'éruption volcanique de Miragongo ont été ressenties jusque dans les prairies d'Omassissi, des étendues à perte de vue. Emmanuel Kamanzi a subi des pertes. Quand la fumée monte haut, quand ça tombe, ça tombe dans nos fermes. Les scories avaient abîmé toutes ces herbes que vous voyez, et pendant un temps, les vaches ne brûtaient même pas. C'est pourquoi vous avez vu, l'état que vous avez vu là n'est pas normal, ce n'est pas l'état habituel. Ils sont normalement de très bonne santé. La sécurité retrouvée dans ce coin du Nord-Kivu, en grande partie, récupérée par l'armée régulière, permet aux éleveurs, cibles des kidnappeurs, de retrouver leurs cheptels. Cette nuit, il y a une dizaine de bêtes dans ma ferme de Bichoucha. Bichoucha, c'est à plus ou moins 90 km d'ici. Et c'est ça les FDL, puisqu'ils ont conduit les troupeaux dans le parc national de Virunga. Je crois qu'ils sont en train de chercher des provisions pour fuir, puisqu'ils savent qu'aujourd'hui, avec l'état de siège, le président est déterminé à mettre l'effet à ce genre de choses. Et l'action diplomatique du président de la République recolte du succès. Notre président est vraiment ciblé. Pour pouvoir réussir l'état de siège, il faut associer les pays voisins. Et en tout cas, les accords qui ont été signés, et avec le président hougandais, et avec le président rwandais, par rapport au développement économique, par rapport à la sécurité, nous, ça ne peut que nous réjouir, et nous espérons que s'il continue comme ça, dans un laps d'état, le Nord Kivu sera encore le dorado du Congo, comme à l'époque. Avec son âme d'enfant, le président de la coopérative des regroupements d'éleveurs du Nord Kivu s'accroche au rayon du soleil pour maintenir ses activités. Retournons à Kinshasa, précisément à l'Assemblée nationale, où le président Christophe Mbosso, Nkodian Puanga, a présidé la réunion du forum parlementaire de la 49e session de l'Assemblée plénière de la SADEC, par vidéoconférence, avec comme thème, optimiser la ZELCAF pour la reprise économique post-Covid à l'éleveur du Nord Kivu. Le pays membre de la SADEC peuvent-ils s'en sortir en cette période où le monde est s'écoué par la Covid-19 ? Le participant des différents pays à la réunion du cornevième forum parlementaire réfléchissent autour du thème optimiser la zone de libre-échange continentale pour la reprise économique post-Covid en Afrique australe. Cette session de l'Assemblée plénière convoquée par le président de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo et président en exercice de ses forums parlementaires de la SADEC, Christophe Mbosokodiapuanga, s'est penché sur les avantages de la mise en œuvre d'une zone de libre-échange continentale africaine qui facilite les mouvements de flux commerciaux intra-africains sans barrière. Ce trafic qui devient très étanche ne peut reussirquer dans un environnement où la pandémie du coronavirus est domptée. Il se relève donc que se faire vacciner contre la Covid reste le meilleur remède contre cette pandémie. Au forum, nous nous engageons à aider les États membres à trouver le voisin moyen de se remettre des effets négatifs de la Covid-19. Le thème de la présente session insiste sur la nécessité pour la région de la SADEC de promouvoir la coopération régionale et d'envisager les solutions innovantes qui peuvent favoriser l'intégration régionale tout en augmentant les flux commerciaux et les produits intérieurs par habitants au sein des États membres. Les honorables membres des parlements de cette région d'Afrique ont la responsabilité de sensibiliser leur communauté à l'importance qu'il y a de s'engager sur cette voie de la vaccination contre la Covid-19. Le speaker de la Chambre basse du Parlement de la RDC et président du forum parlementaire de la SADEC a déjà donné le temps à Kinshasa avec le contact compris pour que le député prenne le vaccin. À présent, je vous laisse suivre les directs de Gouma. Allô, allô ? Allô ? Allô, 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 allô. Allô, allô. Allô, allô, allô. Allô, allô, allô ! Bonjour et bienvenue. Nous sommes le 27 juin 2021. C'est un programme spécial de Goma où il est exactement 11 heures passées de 14 minutes. Il est 10 heures passées de 14 minutes à Kinshasa. Et nous sommes là, nous continuons notre séjour ici à Goma. Aujourd'hui, exceptionnellement, nous sommes à la frontière entre le Congo et le Rwanda. Vous avez suivi ces week-ends. Il y a eu deux parties entre deux chefs d'État, le Congo et le Rwanda. On a signé des accords de coopération. Et aujourd'hui, nous sommes justement venus pour nous rendre compte de la vie ici à la frontière. Vous voyez derrière moi les personnes qui sont en train de traverser.